Bonjour, voici le tirage au Chosène du mois de mars. Un mois de mars qui sera marqué par l'équinoxe du 20, ouvrant la nouvelle année astrologique. Si vous désirez des informations sur les changements d'énergie que les transits astrologiques induisent, vous pouvez aller écouter ma vidéo sur la pleine lune en viage qui a clôturé le mois de février. Et à la nouvelle lune en poisson, vous aurez un aperçu de ce changement d'année qui symboliquement est important dans la transition des énergies. Le soleil passera en bélier, le signe de l'individu. Je vais conclure là cette parenthèse astrologique puisque désormais, vous l'avez compris, l'astrologie sera traitée dans les vidéos de nouvelles et de pleines lunes qui donneront à chaque fois un regard jusqu'à la prochaine échéance lunaire. Je tiens à vous remercier de partager mon travail, de vos encouragements, de vos commentaires, de vos dons qui récompensent mon travail. Je suis touchée par la générosité et la sollicitude dont vous faites preuve à mon égard. Je ne suis pas habituée à toute cette gentillesse. Je remercie donc grandement toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui donc regardent cette vidéo. Merci à vous. Je vais à présent procéder au tirage. Voici un nombre de tirages aux Chosen pour ce mois de mars. Ami Scorpion, au sein de la Sagesse d'Hérôme Caché, est sorti le Prince Faucon. Cette carte vous garantit que la solution est à portée de main. Ici, votre défi, c'est de trouver une solution. La percée, la carte de la justice. On a un 2 de bâton à la base, un 2 d'épée, un 5 de pentacle. Les choses n'évoluent pas comme prévu. Mais le Prince Faucon et le défi qu'elle a percé soulignent que la solution est à portée de main, qu'il faut que vous restiez ouvert, c'est-à-dire à l'écoute des opportunités, des messages, des informations. Parce que c'est là que vous ferez une percée dans votre réflexion. C'est là que vous saurez... Mais comment faire évoluer les choses, un 3 de bâton, et non plus être dans le rapport de force qu'est le 5 de bâton ? Il y a une situation ici qui évolue très vite. La roue, le 3 de bâton, le char, le 8 de bâton. Il y a une situation qui a évolué très vite. Parce que vous y aviez vu des possibilités, donc vous avez fait ce qu'il faut pour saisir ces opportunités. 2 d'épée, 5 de bâton, donc on a le 3 de bâton ici, on a le 5 de bâton ici, 9 de bâton, 4 de pentacle. Mais ça n'a vraiment pas été facile. Là c'est une situation au long cours où vous avez dû forcer. C'est-à-dire que vous avez vu... Vous avez vu les opportunités que représentait quelque chose, ici. Et vous avez tenu bon malgré les circonstances. C'est quelque chose auquel vous avez cru et auquel personne n'a cru. Vous êtes... Vous avez vraiment une idée innovante à la base de tout ça. Vous êtes précurseur où les circonstances sont tellement défavorables qu'il y a vraiment un rapport de force qui s'est établi. Je cherche un exemple mais je n'en trouve pas. Vous savez que je préfère les exemples qui font la démonstration de ce qui se passe ici. Plutôt que quelque chose qui vous interpelle sur autre chose. Bon, enfin bref. Ça viendra peut-être. Le 5 d'épée, le 7 de coupe, le 6 de bâton et la force. C'est cette position qui est intéressante là, au-dessus. Parce que... Vous avez fait des choix. Voilà, vous devez aller... On va rester dans les métaphores moyenâgeuses, si je puis dire, ou agricoles. Bon, tout le monde connaît la conquête de l'Ouest. On va partir de ça. Vous avez prévu, vous êtes parti à la conquête de l'Ouest dans votre carriole. Vous savez les carrioles qu'ils avaient... Ils emmenaient, bon, ils avaient leurs chevaux qui allaient servir aussi sur l'exploitation agricole. Parfois, derrière, il y avait des vaches ou il y avait des animaux. Dans la carriole, il y avait toutes les possessions de la famille. Il y avait les graines pour planter. Il y avait les effets personnels. Il y avait parfois les enfants. Et donc, on a tous ce petit monde... C'est longtemps que je n'ai pas regardé la petite maison dans la prairie. Mais ça a marqué mes jeunes années, moi aussi. Donc, vous voyez tout à fait le tableau, je pense. Mais... Vous avez de la chance. Vous êtes parti avec deux carrioles et vous êtes parti avec un certain nombre d'animaux. Et c'est pour ça que vous avez deux carrioles. Parce que dans une des carrioles, il y a des poules. Enfin, il y a des animaux qui n'auraient pas la force de marcher tout le long du trajet. Mais à un moment donné, il a fallu faire des choix. C'est-à-dire que le trajet est plus long que prévu. Vous avez affronté une tempête affreuse qui a prolongé le trajet d'une semaine. Donc, une des solutions a été de se nourrir avec les poules. Vous voyez ? Vous en avez gardé. Vous avez gardé les meilleures pondeuses. Mais vous avez dû faire des choix. C'est-à-dire que... Ça fait une semaine qu'on est là. On a trouvé une grotte. On a mis les carrioles devant. On cohabite comme on peut avec les animaux au milieu de cette tempête. On a faim. Un poulet grillé, ça va le faire. Et de fil en aiguille, au fil de ce voyage qui est... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cet exemple. Comme vous explorez des contrées inexplorées. Comme vous avez une carte qui est très approximative. On vous a indiqué des routes. Et puis, arrivé à un endroit, le pont qui devait y avoir, vous ne pouvez pas le prendre. C'est un pont qui est trop étroit, vous voyez, pour une carriole. Ça fait que vous devez rebrousser chemin. Ce qui rallonge votre voyage. Et ça, c'est ce qu'il y a ici. C'est toutes les fois où vous avez dû renoncer à certaines choses. Où vous avez sacrifié les poules. Où, à un moment donné, les chevaux ont montré trop de signes de fatigue. Notamment parce que vous échangez les attelages. Mais il y a un des chariots qui est en plus mauvais état que l'autre. Et qui requiert vraiment beaucoup de force. Parce que les roues sont très abîmées. Et pour un voyage de trois semaines, vous vous étiez dit, ça va le faire. Mais là, ça fait six semaines que vous êtes sur les routes. Donc, il y a vraiment des choix significatifs. Mais qui... Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous renoncez de bon cœur. Sept de coupe, six de bâton. Cinq d'épée, huit de coupe. Vous renoncez à ce qui est prometteur, parfois. Mais parce que c'est le meilleur moyen pour continuer à progresser. Parce que si vous mourrez de faim, ce sera bien beau de ne pas avoir tordu le cou à une poule. Ou au lapin, voilà. Vous, vous aviez des lapins. Parce que, voilà. Il y a une hiérarchie, vous savez, dans les... Dans ce qu'on va posséder à certaines époques de la vie. Le pendu, la justice, le deux de bâton et le cinq de pentacle. C'est les possibilités, la schizophrénie, dans un premier temps. Ce n'est pas deux cartes toutes seules, l'une sur l'autre. Ce n'est pas deux cartes négatives. J'ai vu les possibilités dans un projet. Je suis bien décidée à atteindre mon objectif. Et donc, quand il faut choisir entre mourir de faim et tendre le cou à quelques poulets pour survivre, je fais le bon choix. Et c'est un bon exemple parce que vous lâchez prise sur ce choix. C'est normal de faire ce choix. Je veux accomplir quelque chose. À un moment donné, on me demande un effort supplémentaire. Je le fournis. Parce que je sais que c'est comme ça que je vais atteindre mon objectif. Et une fois que j'aurai atteint mon objectif, je ferai le bilan de mes ressources et je verrai dans quelle direction je veux aller désormais. Il y a vraiment un lâcher prise qui est concentré sur le long terme ici. Le problème, c'est que cette situation, voilà, au début, vous saviez bien que trois semaines, c'était à la louche, en ligne droite tirée sur un bout de papier. Là, ça fait six semaines. Et vous êtes arrivé, comme je disais tout à l'heure, au bord de la falaise où le pont est... Il va falloir faire un détour. Vous voyez, il y a ce moment de découragement ici. Parce que, détour en détour, de détour en détour, vous ne vous rapprochez pas de votre terre. Et il y a le découragement qui pointe son nez. Ici, on a typiquement la situation qui évolue de manière très lente. Et là, on est sur le palier. Les circonstances obligent à forcer, toujours à forcer. Parce qu'il n'y a pas le choix. Ce n'est pas, je vais camper sur le bord de cette falaise et dans quelques jours, le pont, il se sera refait comme par magie. Non, ce n'est pas envisageable. Vous êtes obligé de poursuivre. Mais il y a des choses qui commencent à vous peser ici. Il y a des choses qui commencent à vous peser. Et vous cherchez des alternatives. Vous vous dites, mais après tout, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de monter sur un bateau ? Et tant qu'à rejoindre telle route, se reposer le temps du trajet en bateau. Vous cherchez une alternative qui permette de remettre les choses sur les rails avec espoir, avec des perspectives qui évoluent. Et tout ce tirage, il vient vous dire que vous êtes dans un moment crucial. Vous êtes dans un de ces moments où vous ne devez pas vous fermer, comme on peut le voir dans la carte de l'exclus, dans le 5 de pentacle. Vous êtes à un de ces moments où, au contraire, il faut s'ouvrir. On a le 4 de pentacle, le 5 de pentacle et la transformation. Si vous restez ici, dans cette attitude-là, rien n'évoluera. Comprenez bien qu'ici, vous avez encore des ressources. Qu'ici, la clé, elle est dans votre poche. Mais si vous ne déverrouillez pas la porte, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour tirer parti de ce que vous avez, à défaut d'autre chose, les choses n'évolueront pas. Il ne s'agit pas de forcer la situation. Il ne s'agit pas de forcer les choses. Le 10 d'épée, le 5 de coupe, la reine de pentacle, le 7 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui se démène dans la situation et qui perd espoir et qui n'y croit plus. On a quelqu'un qui, à force de forcer, de tirer le chariot, littéralement, tous les jours, n'en peut plus. Parce que vous n'êtes pas un cheval et que vous ne pouvez pas tout porter à bout de bras. Pourtant, ça, c'est le grand piège dans lequel il ne faut pas tomber. Les étoiles, le 10 de bâton, le 7 de bâton et le jugement. Toute votre attention doit aller vers ce pour quoi vous avez tant travaillé. Il y a une solution qui est apportée. Alors, peut-être qu'il est nécessaire que vous preniez une nuit de repos réellement, que vous vous reposiez réellement. Pour que demain, bien, quelqu'un, passant par là, vous dise, non, non, ça c'est le passage piéton. Pour les véhicules, monte un peu plus haut, on en a fait un autre. Ah, il n'est pas sur la carte. Il n'est pas sur la carte, mais on l'a fait. Il est terminé depuis trois mois. Ah, bon, vas-y. Ou, bien justement, tiens, plus haut, il y a un bac. Il y a un bac. La solution, le défi, c'est de faire une percée dans votre réflexion. C'est voir plus loin que ce qui est en train de se passer, de voir comment vos efforts continuent en direction de vos objectifs, sont appelés à progresser. Il y a un coup de main qui va être reçu ici, d'une manière ou d'une autre. C'est des circonstances qui vont s'aligner et ça va vous permettre de dire, ah, mais ça y est, je peux traverser. Il y a quelque chose qui arrive. Donc, restez concentré sur votre objectif. Pour poursuivre ma route, il faut que je traverse ce cours d'eau. Restez concentré sur l'objectif. Où se trouve le pont ? Où se trouve le bac ? Où se trouve le moyen de traverser ? Et si réellement, il y a, par exemple, comme je le disais, il y a encore des choses qui vous encombrent. Ce deuxième chariot là, qui est si lourd. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de répartir les choses différemment ? Est-ce que sur le dos des deux vaches que vous traînez, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre certaines choses et de renoncer à un chariot ? Ou alors de l'alléger au maximum, en transférant dans le chariot qui est en meilleur état, et en gardant dans le deuxième chariot les choses les plus légères ? Il y a des solutions. Les informations peuvent venir de l'extérieur, mais c'est à vous. C'est à vous de comprendre, c'est à vous de comprendre ce que vous pouvez en faire, comment vous pouvez remettre de l'espoir là-dedans, comment vous pouvez y croire et faire bouger les choses dans le bon sens. C'est un tirage qui est particulier parce qu'il vient vous dire courage, la porte de sortie est toute proche. La porte de sortie là, elle est toute proche. Et le défi c'est de la trouver. Donc si vous vous arrêtez, vous vous asseyez au milieu du couloir, et vous refusez de bouger, vous ne trouverez pas la porte de sortie. Ici ce tirage il vous exhorte à vous concentrer sur ça. Alors, si vous voulez sortir d'un bâtiment, prenez la direction de ce que vous estimez être la sortie, descendez jusqu'à ce que vous soyez au rez-de-chaussée déjà. On a tous une boussole intérieure qui nous dit dans quelle direction aller. Et ici c'est ce que vous devez activer dans votre propre vie. Il va falloir vous adapter à la situation. Ça c'est de l'adaptation. Ça c'est vraiment, avec ce prince faucon là, sur ses choix, c'est persévérer dans vos choix à partir du moment où ils servent vos objectifs, ils servent votre cause. Oui, il faut que vous preniez une décision consciente de persévérer dans la voie de l'adaptation. C'est ici ce qui vous permet, ce qui vous a permis de progresser, c'est ça. C'est que je renonce à certaines choses, parce qu'il y a des choses plus importantes. Donc je me concentre sur ce qui est réellement important, quitte à... Quitte à renoncer à certains aspects de mes projets. Il y a un refus. Il y a un refus de rester inactif. De se résigner. C'est ça qu'il va falloir cultiver. Parce qu'à partir du moment où vous vous résignez, vous ne trouvez pas les solutions. Pour relancer le processus, pour redonner une dynamique. On a quelque chose ici, on a vraiment un effet plateau. Il y a un effort constant qui est requis. Et on a l'impression que ça ne va de nulle part. On a une carte qui parle de faire la paix avec quelqu'un. De faire la paix avec son âme-sœur. Au-dessus du 8 de bâton, on avait le 8 de coupe. Ah oui ! Et ensuite, le 10 de pentacle. On a peut-être quelqu'un... Quelqu'un qui a dit quelque chose qu'il ne pensait pas. Mais le mal est fait. Il va falloir trouver un moyen de surmonter ça. De remettre de la communication et du plaisir dans la relation. Vous avez quelque chose à accepter ici. Voir les choses pour ce qu'elles sont, pour pouvoir se régénérer, faire la paix avec quelqu'un. C'est une possibilité, ce tirage, oui. La percée, c'est à partir du moment... Là, j'ai pris deux cartes. C'est à partir du moment... On peut avoir quelqu'un qui décide de passer l'éponge ici. Que ce qui a été rêvé de vivre avec l'autre est plus important que ce qui a été mal dit ou mal fait. Peut-être mal fait. On a peut-être quelqu'un qui a mal fait les choses. Le résultat, vous avez demandé à votre partenaire d'ensemencer le champ. Et il a fait ça n'importe comment. Il a cru qu'il plantait, je ne sais pas moi... Des salades et en fait il plantait des radis. Ça ne se plante pas de la même manière. On peut avoir quelqu'un, oui, ici... Ah, ça c'est une... Oui, c'est vraiment une alternative intéressante. On peut avoir quelqu'un qui a mal fait les choses. Et ça crée une rupture... Une rupture de la confiance. Ça crée une rupture de la confiance. On n'a plus confiance dans cette personne. On ne croit plus que ce soit possible. Et ce tirage, il vous dit, passez l'éponge. Vous pouvez... Je n'avais pas du tout pensé à cette situation-là. Le tirage ici vous demande de passer l'éponge. Il vous dit qu'il y a plus important. Qu'il faut voir plus loin. Cette personne, elle voulait bien faire, elle l'a mal fait. Oui, c'est l'exemple du champ. C'est quelqu'un qui a fait... Ce n'est pas forcément... 5, 2, 1, justice, 2, de pentacle. Ouais. On a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui s'est trompé de champ. Tout simplement. Il y a une alternative. Vous vous êtes mal compris. Vous avez tellement discuté de... Est-ce qu'on ensemence le champ avec le blé et celui-là avec le tournesol ? Vous avez tellement discuté et changé d'avis que quand il a fallu le faire, la personne allait mettre le tournesol ici, le blé ici. Elle a mis le tournesol et le blé. Mais c'était plus cohérent à l'inverse pour des histoires d'arrosages, d'ensoleillement de type de sol. Et pour la pérennité de ce que vous alliez faire et pour ce que vous alliez planter à côté. On peut avoir ça. Et le tirage ici, il vous demande de vous adapter à la situation. Il vous dit que tout n'est pas perdu. qu'il faut faire la paix. On va tirer encore une carte sur le blé. Alors, que c'était quelque chose que vous deviez vivre ensemble ici. Que vous deviez connaître dans cette relation. C'était un passage obligé pour... Si c'est dans une relation, ce qui se passe, c'est un passage obligé pour la spirale ascendante. C'est quelque chose que vous aviez à vivre avec cette personne. C'est pour ça que c'est une âme sœur. Il s'agissait d'apprendre une leçon ici. C'est-à-dire d'apprendre quelque chose. De comprendre quelque chose. Mais, ah, il y a à nouveau cet encouragement des cartes. Passez l'éponge, passez à autre chose. Ce que vous avez compris va aider dans l'avenir. Ça va aider à faire progresser les choses. Vous parviendrez à vos objectifs. Il faut juste laisser le temps au temps. Il faut juste comprendre qu'il y a un processus à suivre avant d'atteindre les résultats. Qu'il y a un chemin à parcourir. Quelque chose qui stagne depuis longtemps est appelé à changer. Là, on a de nouveau une évolution. Je vais arrêter là pour ce tirage. Le maître Faucon. Enfin, le prince Faucon. C'est le prince Faucon. Le grand conseil des cartes, c'est ça. C'est le prince Faucon. Soyez ouvert aux messages qui peuvent arriver. Avec le prince Faucon, c'est des informations qui viennent de l'extérieur. C'est ce qui nourrit la percée, c'est ce qui nourrit la réflexion. Ça vous aidera à comprendre quelque chose et à pouvoir prendre la décision qui s'impose. C'est-à-dire une bonne décision pour vous. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada